maman est très branché j'ai parlé de qu'est ce qui donne l'assurance aux pilotes que quand il va décoller il va arriver à destination c'est quoi hein c'est quoi c'est le carburant c'est le moteur de l'avion tu ne prendras pas un hélicoptère pour survoler l'océan clantique quelque part il y aura plus le carburant et la portée de la puissance tout ça va faire que ça puisse tomber et la voiture ne peut pas voler parce que le moteur de la voiture est concis pour rouler et non pour voler c'est qui donne l'assurance aux pilotes que si je vole je vais arriver à destination c'est quoi c'est ce moteur amen il sait et que j'ai des bons moteurs voilà pourquoi il peut programmer que je veux quitter montréal pour arriver quoi à donner moi un pays donner moi un pays donner moi un pays ce qui donne l'assurance à la aux pilotes et la détermination que si je vole j'arriverai en france j'arriverai au maroc puissance qu'il contient dans ses réacteurs dans ses moteurs et il s'est dit si je voulais pour ce que j'ai un moteur puissant ça va traverser les obstacles ça va traverser les zones des turbulences ça me fera arriver où c'est en france et dès que les affaires de carburant et tout est bien mis en place quand le grand le pilote démarre l'avion et qu'il prend l'attitude et qui vole il a l'espérance dans sa tête d'arriver où en france on est d'accord on est d'accord il a l'assurance du trajectoire qui s'est mis c'est ça en fait l'espérance il sait que je vais arriver où c'est en france au moins de quoi du réacteur de mon avion du moteur de mon avion amen c'est ce que paul est en train d'expliquer christ en nous en fait c'est le moteur charabache kamana l'écho saca la brache luma lata chéto sécamato sécamale christ en nous en fait christ en nous c'est le moteur qui fait voler l'avion pour arriver en france christ en nous c'est l'espérance de la gloire la gloire c'est le million que je veux toucher la gloire c'est le papier de l'immigration la gloire c'est le bébé qui doit naître dans neuf mois la gloire la gloire c'est le diplôme que tu auras à l'université la gloire c'est le grade que tu auras au travail mais tu as l'assurance que tu auras ces grades tu auras ces diplômes tu auras ces papiers parce que en toi il y a un moteur qui te donne la puissance de voler ça s'appelle le christ christ à toi l'espérance de la gloire de la gloire si tu arrives là où tu arrives c'est parce que en toi il y a une puissance qui te fait décoller de morale vers france je déclare quand toi le christ se fasse voler du célibat vers le mariage je déclare quand toi que christ se fasse décoller du chômage vers le travail de la pauvreté vers la richesse parce que christ à toi c'est l'espérance de la gloire christ c'est le tableau de dieu la gloire de dieu c'est christ quand nous avons christ à nous nous pouvons affronter les obstacles même les zones de turbulence nous allons les traverser même si ta zone de turbulence prend plus de temps que prévu vu que tes réacteurs fonctionnent et que c'est christ tu arriveras au jésus je déclare qu'aucun mur résiste contre toi voilà pourquoi je comprends là où la bible est en train de dire qui es-tu grande montagne devant zoro babel tu seras à planer pourquoi la montagne est à planer parce qu'en zoro babel il y a la puissance du bulldozer qui fait écraser les montagnes que toute montagne qui se présente dans ta vie que tu les influences au nom de jésus que toute inquiétude qui dérange ton coeur tu les écraser le nom de jésus que la pauvreté qui tourmente ton esprit tu les écraser le nom de jésus parce que christ en toi c'est l'espérance de la gloire la beauté d'une femme c'est pas ses plantes la beauté d'une femme c'est pas son maquillage la beauté d'une femme c'est quand christ est en elle et il s'est fait ramacher chaque matin rokochaka chaque soir il s'est parlé à christ pour recharger le kérosène qui fait voler l'appareil je déclare dans ta vie que christ fasse manifester la gloire car christ en nous c'est l'espérance de la gloire tu fais bien d'acclamer 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 parce qu'en fait tu arriveras le problème de simple le problème c'est pas la destination le problème c'est pas les obstacles sur le chemin le problème c'est d'avoir les moteurs appropriés pour affronter les trajectoires christ l'espérance l'espérance c'est l'image que tu as dans ta tête c'est le terminus comme moi le terminus que j'ai de la mission chrétienne espérance si je vous les détaille je vais m'appeler fou la chose qui me fait donner l'assurance que l'espérance dans ma tête va arriver c'est le christ qui est en moi parce que c'est lui qui vivifie les trajectoires arrête ces choses de plairer je sais pas pourquoi je te regarde quand je prêche pourquoi je te regarde toi arrête de plairer arrête de penser arrête de te dire que ma vie est finie oh ta vie n'est pas fini parce que rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini même si tu vois le noir sache-le devant le noir il y aura toujours le blanc parce que même à la création le ténèbre vient avant le jour la bible dit il y a un soir et il y a un matin ce fut le premier jour il y a un soir et il y a un matin ce fut le septième jour je m'en fous du ténèbre que tu traverses sache le bien que la journée ne commence pas à 6 heures la journée ne commence pas à 6 heures je prêche devant un docteur de géographie si j'essaye de dire des biches il peut me dire selon la science la révélation a été hors contexte je prêche dans le contexte devant un docteur scientifique donc la journée ne commence pas à 6 heures conformément à la loi de l'horreur et à la loi des heures calculées selon le calendrier gréco romaine la journée commence le soir la journée commence à minuit et à minuit il fait tellement noir que là même on a sommeil mais c'est là 0 heure c'est là 1 heure c'est là 2 heures et à 6 heures quand tu te réveilles il s'est passé déjà 6 heures de la journée et toi tu me diras je viens de me réveiller ma journée a commencé erreur ta journée a commencé parce que tu veux te réveiller ben la journée a commencé pendant que tu dormais ah quand tu dors et que tu vois que c'est le noir sache que c'est le début d'une nouvelle saison je m'en fous du ténèbre je m'en fous des obstacles je m'en fous des zones de timbre c'est que je sais Christ en moi l'espérance de la gloire je sais qu'à la fin de la journée il y aura un soir et il y aura un matin et quand le matin arrivera c'est que je sais la Bible dit Dieu donne au bien-aimé pendant qu'il s'endorme quand tu t'inquiètes tu travailles pour toi-même mais quand tu remets tout en Dieu Dieu prend sur toi de donner l'exorcement à tes prières est-ce que vous l'avez pas lu que c'est écrit recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira quand toi tu agis tu arraches le main de Dieu parce que tu veux rendre Dieu paralysé or Dieu n'est jamais tombé malade ça va commencer avec l'AVC tu es le bien-aimé pendant qu'il s'endorme et qu'est-ce qui c'est le bien-aimé ? c'est le bien-aimé qui recommande son sort entre les mains de l'éternel voilà pourquoi je comprends David David arrivé à la fin à la fin ou encore au soir de sa vie David pouvait déclarer moi David roi d'Israël j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu un juste abandonné ou sa postérité mendier son pain pourquoi ? parce qu'en David il y avait l'espérance de la gloire arrête de pleurer parce que ça marche pas ta situation ne peut pas t'influencer c'est toi qui doit influencer ta situation aucune viande même si c'est la viande des bœufs même si c'est la viande des porcs même si c'est la viande de l'antilope ne peut influencer le sel même si c'est gros pendant 10 kilos jusqu'à aller à 10 kilos aucune alors aucune viande ne peut influencer le sel on pourra jamais dire on pourra jamais dire que la viande a débordé on dit toujours que le sel a débordé le sel est en toi en toi il y a le Christ je l'ai bien expliqué en toi il y a la puissance de Dieu qui te fait décoller sur tes circonstances j'ai envie de prendre ce que je sens de vous les déposer pour qu'il vous comprenne je suis une action sur tes r Cassis j'ai l'air d'accord bien et n'a pas des tuyens